Si le président ne réagit pas et ne comprend pas la nécessité de tout faire pour chasser Areva, la jeunesse nigérienne chassera Areva et le président. Monsieur Issoufou, et je profite des caméras pour adresser ce message de paix, mais ce message d'avertissement du peuple. Monsieur le président, vous êtes à la tête d'un des pays les plus riches de la planète. Mais le peuple, mais le peuple, veille en dessous du seuil de pauvreté. Quand vous avez les ressources les plus puissantes, mais quand vous avez le peuple le plus pauvre, il y a deux choix. Soit vous faites ce qu'il faut pour que les ressources soient redistribuées pour le peuple, ou vous disparaissez avec les volets. Je tiens à préciser les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas venu pour être contre un homme ou un autre. Issoufou fait partie de notre peuple. Je suis content quand Issoufou dirige la task force et fait tout pour qu'il y ait une monnaie unique ouest-africaine. Et il faut applaudir pour ça. Applaudissements n'ayant pas fait. Mais, parce qu'il y a un mais, parce qu'il y a un gros mais, il y a un adage qui dit toujours, qui aime bien châtie bien ? Eh bien, j'adore le président Issoufou. Et je vais donc lui dire les choses avec fermeté et froideur, mais fraternité. Qui ne peut pas dire que tu es contre le France CFA, et encore, tu le dis entre guillemets ? Mais pendant que tu dis que tu es contre le France CFA, tu laisses les basses militaires françaises venir en léger encore aujourd'hui. Tu ne peux pas te dire que tu es contre le France CFA, mais tu laisses Areva, ces voleurs d'Areva, piller nos ressources et rendre malade dans ton peuple aujourd'hui. Applaudissements. C'est comme mon frère et aîné Chris Déby, qui dit le France CFA, appa, mais qui dit l'armée française en haut. Il arrive un moment où la chose que nous demandons à nos dirigeants, c'est la cohérence. Quand vous aimez une femme ou quand vous aimez un homme, ce ne sont pas les déclarations d'amour qui comptent, ce sont les actes. Applaudissements. Si je dis à une femme, je t'aime, mais je la frappe toute la journée, est-ce que c'est de l'amour ? Non ! Si je dis à une femme, je l'aime, mais je vois des gens l'agresser, je passe en sifflant devant. Est-ce que c'est de l'amour ? Non ! La femme la plus belle de l'humanité qui est Mama Africa. L'Afrique. La femme la plus belle, la plus puissante, la plus douce, la plus riche. Oui, l'Afrique. Elle est violée devant des gens qui prétendent l'aimer, mais qui ne font rien pour elle. Applaudissements. Alors je dis au président, qui est mon grand frère, qui est mon aîné, qui est notre aîné. Grand frère, tu as une occasion historique. Que de te rattraper après tant de déceptions. Chasse. Chasse Areva et le peuple te soutiendra. Applaudissements. Et si tu ne chasses pas Areva, Areva, d'une façon ou d'une autre partira, et tu partiras avec Areva. Applaudissements. 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 Et c'est parce que je t'aime, grand frère, que je te dis ça. Si je ne t'aimais pas, je ne te dirais même pas, fais ça. J'organiserai les choses pour que le peuple se lève contre toi. Applaudissements. Applaudissements. Mais nous te laissons une chance, grand frère. Sois le père de la nation que tu te dois être, ou t'émissionnes en tant que terre. Applaudissements. Applaudissements. Vous savez, il y a des présidents qui ont vu nos aînés tomber, être incarcérés, être assassinés. Et donc certains présidents, même parfois quand ils aiment leur peuple, se disent, si je fais ça, je vais me faire tuer. Et le génie de l'impérialisme français, entendez bien ce que je vais dire, c'est très important. C'est d'avoir créé un climat d'insécurité de telle sorte que, dès qu'un président commence à se rebeller contre l'impérialisme, l'impérialisme finance l'opposition. De telle sorte qu'ils sont à la fois d'un côté et de l'autre, et que même quand on croit qu'il y a une évolution démocratique, mais parfois, pas toujours, mais parfois l'opposition, elle aussi, est cette courroie de cet impérialisme-là. Et donc, chacun des deux partis finit par croire qu'ils doivent soutenir la France ou ils seront assassinés. Mais nous sommes là, pour prouver que ces histoires d'avoir peur de la France, ce ne sont que des mythes. J'ai été mis en prison sous Sarkozy, est-ce que je suis mort ? Non ! J'ai été mis en prison sous Françoise Hollande, est-ce que je suis mort ? Non ! J'ai été mis en prison sous maquillage, sale de l'impérialisme, est-ce que je suis mort ? Non ! Il faut que notre peuple tue la peur. Il faut que le peuple africain tue la peur. Nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. Est-ce que nous pouvons connaître des choses pires que ce que nous connaissons aujourd'hui ? Non ! Est-ce que nous pouvons être plus pauvres que ce que nous sommes aujourd'hui ? Non ! Est-ce que nous pouvons être plus opprimés que ce que nous sommes aujourd'hui ? Non ! Je le dis et je le répète, dans la tradition africaine, la mort n'est qu'une étape. Oui. Alors arrêtons d'avoir peur de mourir parce que nous mourons tous. Mais mourons en ayant fait quelque chose pour défendre ma mafricaine tente. Applaudissements. 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 Applaudissements.